Yo les potes, alors j'ai vu que ma vidéo sur le double brisage d'exo PA sur la dos fusteuse a été pas mal vue et pas mal appréciée donc on va faire la même chose mais cette fois sur un IT beaucoup plus difficile à FM et beaucoup plus difficile à sortir en Gperf le fameux voile d'encre, un grand classique ! Donc on va à l'exo PA, on va essayer de faire le G le plus parfait possible et bien sûr s'il nous reste du puits ce sera des résistances terre donc on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il commence à me cavailler, il s'est pédésiré mon salaud, alors je me suis donné une journée avant de me décider à me lancer dans le brisage, bon il manque une résistance à mon goût mais de toute manière le PA ne devrait pas sauter forcément la première rune, donc le G risque de se détériorer dans tous les cas, bref, un petit costume à jonc mes amis, alors par quoi va donc commencer ? On va tenter une petite raïne et voir ce qui se passe, aïe, dommage qu'il saute, dès le début c'est pas bon signe, bon ça va au passer sans tomber le PA et sans échec. On commence déjà à avoir un G qui se détériore. Je veux dire que j'ai des goûtes de sueur. Ah ça y est. Donc nous avons 94. Bien évidemment, on va essayer d'avondir le G au maximum. Là ça se passe pas très bien, comme vous pouvez le voir. Les résistances, on va les mettre à 9. Voilà, il me reste 70. On va monter la vitalité. 60. Alors, est-ce qu'on met la force à 70 ou à 67 ? Très bonne question. Bon, dans un premier temps, je vais monter les résistances à 10. On verra ce qu'il nous reste. Donc là ça nous a bouffé encore 30. Donc il me reste encore 30 depuis. Donc on va se passer du 70. Voilà, là il me reste encore 20. Donc 20 depuis, ce qui signifie mettre 3 résistances au final, puisque de toute manière, si je passe la passa de 36 à 39, disons qu'elle a bonne chance d'échec. Et de très bonne chance de passer aussi, mais en succès neutre. Ce qui signifierait qu'il me resterait que 11. Je pourrais mettre qu'une seule résistance. Donc nous allons tenter, oui, 3 résistances, tout simplement. Donc j'ai pris quelques résistances terre, que j'avais oublié comme un bléron. Donc 3 runes. Et on verra bien ce que ça va donner. Bien sûr, il faudra en passer au moins une, parce que si on n'en a pas une, c'est un peu de la merde pour un brisage PA. De toute manière, comme vous pouvez vous en douter, la plupart des brisages sur les voiles se passent pas toujours très bien. C'est même rare de choper un bon gérant en 2%. En tout cas, on va commencer. On verra ce que ça donne. Même s'il faut dire que je ne suis pas très enthousiaste, parce que là je repense au brisage PA sur mon anorifique. Enfin, on en voit. Et un échec. Un succès. Construction âgée correcte. Au moins, on est sauvé de l'échec ultime. Parce que là, ça reste acceptable. Maintenant, il faut passer le deuxième. On en voit. Bon, je m'en suis douté un petit peu. Bon, voilà, sur cette vidéo qui aura été très courte au niveau du brisage, ça s'est passé plus vite que ce que je pensais, comme on démontre l'historique. Bon, le gérant, on est sur un bon gérant avec 1%. C'est pas énorme, c'est pas énorme, mais disons que par rapport à comment se passe la plupart des brisages sur les voiles, il faut dire que je m'en sors pas trop mal, quand même. Puisqu'on a un gérant, il y repère avec 1% de résistance terre. Donc c'est acceptable. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Bien évidemment, comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire. Bien sûr, abonnez-vous, ça me fera encore plus plaisir. Ici, je vous mets la petite vidéo concernant le double brisage PA sur les deux de fusteuses, qui a beaucoup marché. Ça pourrait vous plaire si vous n'avez pas encore vu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501